Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Mariam et si tu ne me connais pas, sur ma chaîne je fais de la photo, de la vidéo et je parle aussi de mes voyages. Donc si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Aujourd'hui, malheureusement, dernière vidéo du projet Sigma. Donc pour finir en beauté, je me suis dit que ça serait intéressant de tester le 16, le 30 et le 56mm sur mon Asset R2, qui est un boîtier hyper exigeant. Donc je t'ai pas emmené avec moi pour le coup pour faire les photos parce que ça a pris un petit peu de temps. Par contre, je t'ai fait un débrief détaillé sur Lightroom, sur mon iPad Pro, où je vais te montrer vraiment toutes les photos, les détails et mes retouches. Donc, direction à l'iPad Pro. Donc bienvenue sur Lightroom, je vais vous montrer un peu les photos que j'ai pu faire en baladant avec le 16, le 30 et le 56mm. Donc on attaque avec le 16mm, où j'ai voulu faire une toute simple photo de mon sac en le mettant sur un banc et en profitant un petit peu des lignes de fuite. Donc sur chaque photo, vous verrez avant, après et les exifs sur le côté pour voir un petit peu comment j'ai fait cette photo. Pour l'instant, le 16mm sur les photos que j'ai pu faire avec, il est juste excellent. J'ai voulu faire comme ça un petit peu de la photo de produit. Ensuite, j'ai fait des photos un peu plus macro et de l'archi du paysage. Donc là, on passe à une photo un peu plus macro d'une fleur. Il faut savoir que le 16mm, il a une très faible distance de mise au point. Donc on peut vraiment se rapprocher et donner un effet macro, même si ce n'est pas du tout un objectif macro. Et vraiment, en termes de qualité, comme on peut le voir, moi j'ai l'habitude de zoomer à 3 milliards de pourcents sur mes photos, pour voir si vraiment tous les pixels sont bien propres. Et on voit qu'avec ce 16mm, en tout cas, il n'y a pas de soucis. Les photos sont bien définies, elles sont bien propres, sachant qu'elles ont quand même été prises sur un ACTR2, qui est un boîtier très très exigeant. Donc maintenant, on va passer aux photos réalisées au 56mm. Donc pour ça, j'ai croisé un chat dans la rue qui a bien voulu se prêter et me servir de modèle. Vous inquiétez pas, il a eu sa dose de gratouille en échange. Et c'est vraiment prêté au jeu, a fait de super poses. Moi, le problème du 56mm, c'est que je ne suis pas vraiment habituée, donc je n'ai pas assez reculé pour avoir vraiment ma zone de netteté où je le voulais. Mais comme vous pouvez le voir, dans l'ensemble, les photos sont très très bien définies avec le 56mm. On est vraiment très précis, très net, très sharp, comme on dirait en anglais. Voici la deuxième photo que j'ai pu faire, qui est un peu plus réussie, je trouve, où là, on a vraiment un super bon focus sur l'œil du chat. On voit vraiment tous les détails. En termes de couleurs, moi, je n'ai rien à dire sur le 56mm. J'aime bien apporter, comme vous l'avez vu, ma petite touche personnelle. Mais en tout cas, en termes de netteté, je n'ai rien à redire. Vous voyez, on peut zoomer énormément. On voit même le reflet dans l'œil qui est propre. On voit tous les poils autour de l'œil qui sont bien nets, bien définis. Donc sur ça, vraiment, le 56mm est incroyable. Et je pense que c'est ma focale préférée. Ensuite, j'ai voulu reprendre le 16mm pour faire un petit peu plus de l'architecture, que je n'ai pas l'habitude de faire, et voir un peu plus ce que pouvait donner le 16mm en archi. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pris une photo d'une église qui est dans ma ville. Donc en soi, à f8, pour changer un petit peu les différences d'ouverture, pour voir un peu à f8 si tout était bien propre. Moi, je n'ai rien à redire là-dessus, ça me paraît plutôt bien. Après, je ne suis pas une spécialiste de l'archi. J'ai voulu faire aussi un autre plan vue de face. Pour moi, là aussi, le 16mm joue bien le jeu. J'ai ouvert à f8. J'aurais peut-être dû ouvrir un peu plus si je voulais avoir vraiment tout bien, tout net. Après, voilà, le ciel commençait un petit peu à descendre. J'aurais peut-être dû monter un peu plus les iso. Mais en tout cas, pour moi, la photo, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, avec le 16mm, j'ai encore voulu tester un peu plus autre chose. Donc vraiment la photo de paysage. Donc là, j'ai profité d'avoir vraiment le coucher de soleil sur la Loire pour essayer de faire une photo de paysage un peu sympa, avec un petit recadrage et un petit ajustement des couleurs. Et là aussi, pour moi, le 16mm, c'est un grand oui. C'est vraiment banco. Tout est bien propre, tout est bien net, tout est bien défini, même dans les coins, dans les bords. J'ai vraiment rien à redire. J'ai très peu shooté au 30mm, pas parce qu'il est mauvais, mais parce que je n'ai pas l'habitude de shooter avec un 30mm. Mais j'ai quand même fait une photo que je vais vous montrer maintenant. Donc c'est une photo d'une rose. J'ai voulu jouer sur le fait d'avoir une petite profondeur, un petit flou de premier plan pour prendre la rose en photo. Je pense que je me suis un peu ratée sur celle-là parce qu'on voit que la mise au poids n'est pas hyper bien gérée. Le ciel commençait vraiment, enfin, il commençait à faire nuit en fait. Et du coup, on voit que la photo n'est pas hyper belle. Petite conclusion, du coup, ces trois objectifs, je les recommande à 100%. Que ce soit le 16, le 30 ou le 56mm, ils sont tous géniaux. Que ce soit sur APS-C, comme tu as pu le voir avec les vidéos que j'ai faites en shooting, en photo-vlog, en battle-challenge. Enfin, j'ai vraiment fait plein de trucs avec. Et ils sont juste incroyables. Les photos qui sortent sont trop bien sur APS-C. Sur plein format aussi, tu as pu le voir sur Lightroom. Vraiment, moi, je suis hyper exigeante. J'ai tendance à zoomer, mais à l'extrême, pour voir si le petit poil du chat, il est bien net au millimètre près. Et ça passe. Pour tous les objectifs, ça passe. Personnellement, moi, j'ai une préférence pour le 16mm, que j'ai découvert avec le 16mm 1.4. Je ne connaissais pas du tout cette focale. Et le 56mm, qui sera proche de mon 85mm. Le 30mm, très bon. C'est une focale un peu passe-partout. Mais ce n'est pas forcément ce que moi, je recherche. Donc, je pense très sérieusement que je vais acheter le 16mm. Et peut-être le 56mm, si j'ai aussi le budget. Mais vraiment, si tu cherches des objectifs pour ton APS-C Sony, ou même pour ton plein format, je te les recommande à 200%. Et je voulais aussi remercier Sigma France, qui m'a fait confiance, qui m'a envoyé ses objectifs, sans rien demander en retour. Et qui m'ont dit, vas-y, si tu as envie de les tester, teste-les. Et donc voilà, un gros merci à toute l'équipe de Sigma France. Et moi, je vous dis, peut-être à bientôt, pour un nouveau projet sur la chaîne. Je ne sais pas, je ne tisse pas plus. Je ne tisse pas plus. Et sur ce, à la semaine prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501